J'étais, justement, pour des raisons personnelles, à Marrakech il y a quelques semaines, et puis mon téléphone sonne. « Oui, bonjour, je suis Mme Machin, vous êtes à... » « Je suis amené, etc. » « Je suis au téléphone parce que vous avez une consommation anormale de votre forfait. » « Oui, c'est normal, je suis au Maroc. » « Mais je vous avais prévenu. » « Oui, oui, non, mais bon, on parle. » « Mais c'est anormal par rapport... » Et puis à un moment donné, je m'arrête, je lui dis « Voilà. » « Vous m'avez dit que j'ai une consommation anormale. » « Vous avez regardé ma consommation, vous avez fait un modèle de ma consommation, donc vous m'avez modélisé, vous savez combien je consomme, comment je consomme, etc. » Et tout d'un coup, vous avez fait, excusez-moi l'expression, un algorithme. C'est-à-dire que je suis devenu un... Je vous ai signé un papier qui vous autorise à faire ça. Je vous ai donné le droit de le faire, etc. Donc là, la dame qui était au téléphone me dit « Oh là, moi je ne comprends rien, je suis tombé sur l'intellectuel, elle me dit « Qu'est-ce qui me pose comme question ? » « Attendez, je vais passer mon chef, je vais passer le chef. » « Dites-moi, je suis devenu un algorithme. » « Je ne suis pas con, mais on m'en discute. » Parce que là, vous m'appelez pour dire « Vous étudiez, il y a une machine qui étudie mon mode de consommation, bon, or je suis dans mon forfait. » « Donc mon forfait, j'ai le droit de faire ce que je veux. » « Mais vous, regardez comment ça se passe, etc. » Alors évidemment, il me donne tout de suite l'argument « Oui, mais c'est pour votre sécurité. » « Je suis dans mon forfait. » « Si encore j'avais dépassé mon forfait, je veux bien. » « Mais le problème qui nous est posé, et vous l'avez tous, vous vivez tous au quotidien si vous êtes sur Internet, c'est qu'on est tous devenus des algorithmes. » C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des multinationales qui piquent tous nos données. Et nous sommes devenus des pions qu'ils étudiaient, etc. Face à ça, il n'y a rien. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'État de droit, il n'y a plus de liberté publique. Alors, vous êtes sur Internet, vous cherchez un truc, puis vous allez voir qu'après, sans arrêt, vous allez recevoir des pubs. On savait FUJI, passionnant pour les montres. Et bon, il se trouve que sur Internet, je me suis mis à regarder, et un jour, je dis à mon fils, je ne comprends pas, il y a beaucoup de fabricants montrés, etc. Je n'avais jamais vu ça, parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas. Il n'y a pas, tu n'as rien compris. Ils t'ont repéré comme étant, évidemment, un collectionneur de montres. Et maintenant, ils t'ont mis dans un fichier, et tu es parti, etc. Vous avez tous ça, je dirais. On est tous là-dedans. Or, là-dessus, face à ce monde-là, ce monde nouveau connecté, il n'y a rien. Il n'y a aucune limite. Et je dirais même, il y a plus grave encore, ce sont des multinationales qui font ce qu'elles veulent de toutes ces données-là. qui dépassent les États, qui transforment les individus. Bon, donc je pense que nous, c'est nous les socialistes, sinon les autres, ils s'en foutent, c'est multinational, c'est leurs copains, etc. Nous devons porter un modèle alternatif de liberté publique, pour défendre ces libertés. Sinon, les individus ne seront plus rien, demain. Je prends cet exemple-là, parce que je pense qu'on ne l'a pas beaucoup travaillé, la gauche. On a laissé ces choses-là s'établir, et maintenant, tout le monde avec ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Facebook, entre autres, Apple, etc., qui font ce qu'elles veulent, avec la caractéristique supplémentaire, c'est qu'ils savent très bien faire ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, et eux, ils font le maximum de bénéfices, et payent le minimum d'impôts, puisqu'on leur a mis des lois qui leur permettent d'aller dans un certain nombre de pays, où ils font des paradis fiscaux, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc là, il y a une énorme bataille à mener, une grande bataille de liberté publique, pour défendre le droit des individus à exister en tant qu'individus, dans leur vie quotidienne, et à respecter leur vie quotidienne. On a beaucoup discuté dans les années passées, de l'individu en disant que les socialistes, justement, ils avaient sous-estimé. Mais là, on a une question de liberté individuelle qui est essentielle, et qui est décisive, si on ne veut pas devenir simplement des bêtes à consommer, comme il y a dans les images qu'on connaît, où on nous gaffe de ce qu'on veut, etc. Ça, c'est la deuxième chose, je crois, que nous devons prendre à l'autre côté. Et on voit bien qu'il commence à y avoir, d'ailleurs, des mobilisations importantes, de citoyens, notamment dans la jeunesse, avec des hackers qui arrivent à casser des systèmes, etc. Et d'un certain point de vue, ils ont raison, parce qu'ils mettent en cause la manière dont tout ça s'organise, et comment y compris l'information aussi. Parce que derrière, il y a aussi le traitement de l'information. Vous voyez bien comment l'information est totalement organisée aujourd'hui, comment un certain nombre d'événements sont sur-médiatisés, et qui pourraient nous amener à faire des guerres, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et puis d'autres sont totalement sous-estimés ou n'existent plus. Il y a des pays aujourd'hui qui sont dévastés par les guerres, personne n'en parle, ça n'intéresse pas. Puis il y en a d'autres, tout d'un coup, dès qu'il y a le moindre cheveu qui bouge, là, on nous dit qu'il faut s'investir, etc. Mais parce qu'il y a une manipulation totale de l'information, de la connaissance. En fait, des guerres, on nous expliquait qu'ils avaient des armes de destruction passive, et il s'avérait qu'ils avaient du tout. Donc, je dis là, il y a un problème très important, là aussi, qui doit être traité par nous, nous, socialistes, pour défendre justement et respecter les libertés individuelles face à cet envahissement du monde collecté.